Coucou tout le monde ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi de mon groupe qui a été proposé par un de nos membres et c'est le CL, donc la création libre et ce membre a demandé à ce qu'on fasse un format A5 avec les couleurs de l'automne et en diagonale donc voilà comme d'habitude quand je peux je me prête au thème proposé par les membres car c'est très intéressant j'aurais pas pensé peut-être peut-être que j'aurais jamais fait une page comme ça et donc du coup voilà du coup le fait que ce soit en diagonale avec les couleurs de l'automne et tout ça j'ai bien aimé et j'essaye dès que possible de faire tous les thèmes du groupe bien sûr, des fois j'y arrive pas malheureusement par manque de temps mais quand je peux je le fais à chaque fois et donc voilà je suis venue mettre, j'ai pris un carnet A5 donc celui-là c'est celui de chez Action vous savez, celui qui tient pas vraiment au niveau de la relure mais je vais essayer de faire attention j'ai collé deux pages ensemble mis une couche de gesso et puis je vais venir mettre de la pâte structure avec un pochoir et j'ai commencé directement en essayant de respecter la diagonale que je vais utiliser il fallait également mettre des... au fait la diagonale il fallait la respecter par rapport au feuillage qu'on va coller dans les coins je sais pas si je suis très claire donc format A5 les couleurs de l'automne avec des feuilles dans les coins et en diagonale je crois que c'est ça, j'ai rien oublié on a en ce moment trois défis sous le groupe et des fois je m'en mêle mais je crois que c'est celui-ci et donc voilà je suis venue donc mettre de l'aquarelle liquide jaune et orange sur ma diagonale j'ai décidé de travailler dans ce sens là car l'image que j'ai de côté pour cette page oui cette fois-ci je suis j'ai une image d'avance pour cette page ce qui m'a bien arrangé d'ailleurs et du coup l'image elle était trop grande pour être travaillée dans l'autre sens donc je suis venue travailler comme ça je viens sécher le tout en mélangeant un peu les couleurs et je rajoute un petit peu d'orange là où je trouve qu'il est devenu un peu trop pâle je viens ancrer légèrement avec un pas d'encre les côtés qui sont colorés ici c'est un pas d'encre tout basique que je me sers au fait que pour ça d'ailleurs et puis je viens utiliser une vieille technique pour faire mon petit collage de découpe je sais que c'est plus pratique d'utiliser une bombe mais la mienne je pense qu'elle est périmée du coup ça fait des trucs bizarres donc du coup j'ai utilisé ma bonne vieille méthode j'ai mis de la colle normale sur un bout de plastique et je suis venue frotter dedans les feuillages ça marche très bien aussi et puis je vais faire un assemblage de feuillages aux deux coins pour respecter ma diagonale les feuillages je les ai découpés à la big shot avec des dice feuilles sur du papier imprimé du papier imprimé scrap quoi des feuilles de chez Action puis je suis également venue découper cette horloge que je mets en plein milieu et là avec mon bouchon marron je viens rajouter un peu de marron sous cette page je trouvais que ça manquait un petit peu ça manquait et je viens est prêt déborder sur les deux tout autour de l'oreille et vous voyez en faisant comme ça on arrive à obtenir plusieurs tons différents que pour moi sont bien dans les couleurs de l'automne ici vous avez sûrement entendu du bruit mais je suis juste à côté de mon bébé chien et du coup il a tendance à toujours se faire remarquer quand je parle à côté de lui ou alors c'est moi qui me fais remarquer en parlant et c'est pour ça que ça l'énerve je sais pas mais voilà c'est ça que vous entendez il était juste à côté de moi et il faisait du bruit en même temps et vous avez vu avec un bout de tampon je suis venue à acentuer tout le tour de l'horloge j'aurais pu également le faire avec un stylo ou autre chose mais je trouvais que ça donnait un côté un petit peu sympa là je vous montre que j'ai à nouveau sali un petit peu le côté que je voulais pas salir mais bon c'est comme ça ça arrive sautois-moi donc je continue et Et je vais venir mettre un petit peu de gesso pour atténuer cette tâche que j'ai fait avec l'encre. Sous-titrage ST' 501 Et je viens également accentuer l'ancrage des côtés marrons. Puis après avoir mis le gesso pour cacher une tâche, j'ai décidé de faire des tâches. J'ai décidé de faire des gouttelettes quand même en marron. Puis je mets quelques points de blanc sur les feuilles. Et puis voilà l'image que j'ai décidé d'utiliser ici. Je trouvais qu'elle allait très bien avec ces couleurs-là. Donc voilà, je l'ai mis là. Au moins je l'aurais utilisée. J'essaye de caser cette petite feuille et finalement non. Et donc je viens mettre ma phrase. Mais avant je vais venir la tremper un petit peu dans le marron également pour qu'elle ne reste pas blanche. Je mets un petit peu de tampon écriture. et ma phrase donc « Triste est l'automne pour celui qui ne sait l'égayer ». Moi je ne trouve pas que l'automne est triste. Donc je trouve au contraire que c'est une très belle saison. Donc voilà. Et j'ai trouvé cette phrase très sympa. Donc je l'ai mis ici. Je viens mettre un petit trait de stylo gel noir. Et cette page va être terminée. J'espère que vous avez aimé. Que je suis bien dans le thème du groupe. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour une autre création. Je vous fais des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada